Voici une sportive qui n'a aucun problème aux cervicales, regardez. Si vous y arrivez, je vous paye un coup. Voici maintenant une sportive qui veut battre le record du monde de saut en longueur et qui s'en donne les moyens. Voilà c'est parti ! Elle prend bien son élan, s'avance rapidement, recule rapidement, s'avance encore plus rapidement pour vraiment faire un beau saut, recule encore, hésite peut-être. Elle va se relancer une dernière fois et non, c'est pas la bonne. Alors là peut-être que ça va être la bonne, enfin cette athlète fait bondir les jurys. Elle s'en moque, son papa est président de la fédération. Voici un nouvel athlète vraiment très extraordinaire qui va vous prouver qu'on peut rentrer en communication avec les animaux, les objets et les javelots. Surtout les javelots, c'est son sport favori, le lancer de javelots. Regardez, là il s'élance, il s'élance très vite. Il lance le javelot, voilà c'est parti. Le javelot se plante et il rappelle son javelot, qu'il écoute. Et le javelot repart vers l'athlète qui le reprend, qui n'était pas content de son premier lancer. Et donc il recule, recule, qui se concentre, qui se relance. Il se stoppe, il repart en arrière. Et il va relancer, voilà. Et là, il a l'air d'être content, 65 mètres, ça a l'air de lui aller. Et voilà. Et ça, c'est un athlète français. Voilà un sportif qui a écouté sa mère, qui lui conseillait de faire du football. Et qui aurait dû plutôt écouter son père. Le jour du match, il s'était levé du pied gauche. Quand c'est le pied gauche, ça passe pas. Même le gardien s'y mettait pour lui renvoyer un peu la balle. Mais lui, il n'a même pas à les mettre au bout. Voilà, c'est dingue ça quand même. Allez, un dernier essai. Non, toujours pas. Voyant ça, son père lui a dit. Écoute-moi mon fils, deviens danseur plutôt que footballeur. Sous-titrage ST' 501